On parle de revenus, comment garantir un salaire correct aux agriculteurs sans ruiner les consommateurs ? La question est souvent posée. Nombreux sont ceux qui militent pour une agriculture paysanne à l'équilibre et créatrice d'emplois. Et c'est possible. Illustration à l'Orsière dans le Cantal avec Christian d'Arneville et Arthur John. Des Ferrandaises par amour de la race auvergnate, des abondances pour le lait et des croisés salaires abondance pour leurs caractéristiques respectives. Jean-Pierre Chassin élève des vaches laitières rustiques depuis 25 ans. C'est des vaches qui ne vont pas produire beaucoup, mais par contre, c'est des vaches qui ne coûtent pas très cher à entretenir, qui se contentent de l'herbe de la margeride. Et du coup, ça évite les aliments, ça évite les intrants. Huit mois par an, la trentaine de vaches mangent de l'herbe dans les prés et durant les quatre mois d'hiver, du foin produit sur la ferme. On ne se passe pas de la mécanisation, mais on s'adapte au territoire qu'on a et puis on arrive à gagner sa vie tout en le préservant. Alors la miss ? Cette adaptation passe par la modération, 60 hectares, des laitières renouvelées trois fois moins vite que dans la plupart des élevages et des génisses de remplacement qui prennent le temps de grandir, trois ans en moyenne. Le fait d'avoir des vaches qui vieillissent bien, ça veut dire que pour une trentaine de vaches, il n'y a que quatre ou cinq jeunes qui arrivent chaque année. Donc toutes les femelles qui naissent sur notre élevage, on peut les vendre à d'autres éleveurs, pas en nourrir beaucoup et du coup, ça nous permet d'être plus autonomes en herbe et en foin. Pour cet éleveur, pas question de revenir en arrière. Aujourd'hui, il milite même au sein du syndicat de la Confédération Paysanne, convaincu qu'une autre agriculture est possible, loin de la course à l'hectare. Le souci aujourd'hui, c'est qu'on a des fermes qui s'agrandissent, des paysans qui ont de plus en plus de mal à gagner leur vie. Résultat des courses, il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus personne dans les campagnes et en plus, on arrive à des systèmes qui sont totalement déconnectés de leur territoire, des marchandises qui vont sur le marché mondial. Et en fait, nous, ce qu'on défend, c'est d'avoir des petites fermes qui créent de l'emploi, qui permettent aux paysans de vivre de son métier et qui permettent aux consommateurs d'avoir des produits de qualité à un vrai prix et tout ça dans le respect de l'environnement. En produisant entre 100 et 130 000 litres de lait par an, l'éleveur et sa femme associés en GAEC se rémunèrent au SMIC et dégagent un peu de trésorerie chaque année. Ce n'est pas si fréquent aujourd'hui. Ce constat, à présent, des associations caritatives de l'Allier, les plus démunis...